Elle a fait mal au moral non ? Ben ouais, elle a fait mal au moral. On voulait faire un bon résultat là-bas, on ne l'a pas fait. Et d'enchaîner deux défaites d'affilée, ça fait mal forcément. Mais bon, on va pouvoir se relever quand même de ça. Tu as senti au bout de l'abattement, on a vu Gérard Rouly très énervé à l'issue du match, avec des propos peut-être maladroits, je pense que le but coûtait cher d'ailleurs. Tu as senti une atmosphère particulière ? C'est sûr qu'on était tous tendus par rapport au pénalty, qui normalement, à mon avis, ne doit pas avoir lieu. Mais après, c'est normal. Il n'y a pas de pénalty en tant que gardien ? Non, en tant que gardien, non. Pourquoi ? Ben, c'est comme ça, c'est une sortie au sol. Il met de l'intensité, parce que si c'est l'attaquant qui le touche avant, là, il y a vraiment de pénalty, mais en l'occurrence, c'est Gérard qui touche le ballon en premier. Donc pour moi, il n'y a pas de pénalty. Après, forcément, tout le monde est un peu énervé. De toute façon, on n'est jamais content quand on a les défaites avec nous, mais surtout qu'on veut cette victoire à l'extérieur. C'est psychologique pour nous remettre dedans et c'est important. Et voilà. Est-ce que le fait que vous n'y arrivez pas à l'extérieur, c'est psychologique ? Après, ça peut être plusieurs choses, mais je ne sais pas comment vous dire. C'est la chance, peut-être. On n'a pas de chance. C'est comme ça. Le jour où ça va tourner, on va enchaîner les matchs à l'extérieur et on va les gagner. Tu avais moins de réussir que la saison dernière ? Tu en es convaincu ? Oui, forcément. Après, c'est comme ça. Chaque saison est différente. On ne peut rien faire pour ça, à part travailler et encore persister. Et ça va arriver. Dimitri, vous avez beaucoup plongé dans le classement. Douzième, est-ce que la coupe de la Ligue, le type de qualification européenne, prend encore plus d'importance pour le club, pour toi, pour le groupe ? De toute façon, c'est important. Dans tous les cas, c'est important, la coupe. Ça permet à l'effectif de tourner. Ça implique tout le monde. Et après, on est dans une période négative un peu. C'est un peu le match pour se remettre dedans, pour reprendre le sourire. On veut la qualif au bout. Et donc, on va tout faire pour la qualif. Tu dis que vous avez beaucoup tourné. Je ne comprendra pas, mais vous avez... Michel a décidé de faire tourner. Alors, on n'a pas tout dit. Non, non. La coupe, en général, ça permet de faire tourner. Après, l'équipe, je ne sais pas encore. Mais voilà. Tu sais que tu vas jouer. Oui. Dimitri, personnellement, cette saison, pour toi, elle est aussi placée sous le signe de l'équipe de France Espoir. Il y a les JO qui arriveront. Est-ce que pour toi, c'est devenu un objectif ? Clairement ? Oui, oui. Pour moi, c'est un objectif. À partir du moment où j'ai eu la chance d'être appelé avec les espoirs. Après, il faut placer les ambitions très hautes. Et voilà. Pour moi, c'est un objectif. Qu'est-ce que ça t'évoque les JO pour toi ? C'est un rêve de gamin ? C'est quelque chose que tu regardes toujours ? Oui, les JO, c'est quelque chose de fou. Tous les athlètes du monde voudraient y participer. C'est comme un rêve d'y être. De pouvoir y être. Peut-être qu'il y en a en plus ? Oui, peut-être. On ne sait pas. On verra bien. Il y a parlé entre vous ? Non, pas forcément. C'est encore loin. Nicolas, ton pote aussi, l'autre jeune de l'équipe qui en rêve aussi, j'imagine. Aujourd'hui, il est blessé. Est-ce que tu as des nouvelles ? Est-ce que tu sais comment il va ? Oui, je le vois au quotidien. Il va très bien. Il a la banane. Il s'accompagne avec Kylian Keïbou tous les deux. Quand il y en a un qui est un peu moins bien, l'autre, il le relève vers le haut. Donc, ils vont revenir plus fort. Il s'entraide bien. Il se soigne bien surtout. Rennes, ça te bloque quoi cette saison ? Rennes, je trouve qu'ils font une bonne saison. Ils ont fait un bon match contre Saint-Etienne. C'est une équipe costaud, athlétique. Il va falloir essayer de les bouger pour faire un bon résultat. Nous, même si on est un peu moins bien, c'est le match pour bien rebondir. Il faut y aller libérer, là ? Il faut se faire battre par la tête ? Il faut y aller libérer, jouer comme on sait le faire, se lâcher. Et après, ça va nous sourire au bout d'un moment. Il y a, forcément, quand l'équipe est moins bien comme ça, est-ce qu'on se dit qu'on a une carte à jouer, personnellement, toi et les autres ? De toute façon, à chaque fois qu'on nous met sur le terrain, on a une carte à jouer. On veut faire le mieux possible pour aider l'équipe, pour avoir des résultats. Donc, forcément, on a toujours une carte à jouer à partir du moment où on se met sur le terrain.